Je suis Claire Sauvaget, j'ai fait l'oeuvre ici, avec Maxime qui est derrière. Nous avons donc installé l'oeuvre que vous voyez ici dans l'eau. Cette oeuvre s'appelle La Source, elle porte le même nom que La Fontaine. Alors cette fontaine, elle rend hommage à M. Gontard qui a du coup découvert La Source de Saint-Gervais. J'avais envie de faire écho à cette histoire, mais d'une manière à ma sauce, avec une narration dans cette oeuvre. On peut faire circuler son regard au sein de l'oeuvre et en tournant également autour de La Fontaine. Les sculptures que vous voyez là sont composées, il y a à la fois des sculptures céramiques. Il y a 48 sculptures céramiques. Il y a également les îlots qui sont faits avec des ardoises. Les ardoises viennent de Morzine, de la carrière des 7 pieds de Morzine. Le bois aussi vient de sa carrière parce qu'il répond aussi à des commandes pour des artistes. Donc il a aussi cette sensibilité. Donc elles sont comme flottantes. Il y a une narration. Alors les sculptures, on peut voir des animaux, on peut voir des micro-mondes, on peut voir plein de choses différentes. Donc l'interprétation est assez libre. Et quand on va vers le fond de l'installation, on voit qu'il y a des immeubles qui s'effondrent. Donc on peut observer différentes postures de ces villes. Ces villes, elles sont là et elles tentent de trouver des ressources. Donc elles sont dans des mondes qui sont aussi un peu désertiques. Et en même temps, le paradoxe est là, c'est qu'elles ont les pieds dans l'eau. Donc j'ai travaillé avec le lycée polyvalent Martin Malvy, qui est un lycée qui forme des élèves, des lycéens, en fait, pour les brevets des métiers d'art et CAP, bac pro, en fait, en céramique. Et on a travaillé ensemble pour la création de cette œuvre. Donc ils m'ont aidé aussi dans la conception, parce que la céramique, sur ses tailles, certaines pièces sont assez grandes. Et donc il y a quand même une certaine technicité. Donc nous étions à plusieurs pour pouvoir travailler la céramique. La céramique aussi, c'est de la terre. C'est différentes terres. Donc les terres, elles viennent un peu d'endroits différents en France. Et en fait, quand on vient les cuire dans le four, elles viennent se solidifier. Et cette transformation de la matière, moi, elle me parle. Un peu comme, en fait, on peut voir aussi, ici à Saint-Gervais, avec les montagnes, cette transformation des pierres, donc, par la transformation de la physique et de la chaleur et de la pression sur des millions d'années. Il y a également, en fait, cette transformation qu'on peut faire avec la terre, donc, nous, par le feu. Donc la céramique et également cette histoire de transformation de la matière. Après, mon travail est à la fois poétique, aérien, apaisant. On peut se poser autour de la fontaine. On peut se relaxer. Et si on va un peu plus loin, on peut voir aussi les questions de notre temps liées à cette question de l'eau, à cette question des ressources. Comment on vit avec ça ? Et comment on peut réfléchir à la fois à des choses qui peuvent nous inquiéter, mais à la fois aussi se poser, s'apaiser et trouver des solutions. Voilà. Merci. Re-bonjour à tous. Moi, je suis Meng Zizeng, artiste plasticien. Je suis habité par les espaces. Je pense que c'est le cas de le dire. J'ai une pratique qui tourne autour de l'espace, de la construction, de l'architecture non fonctionnelle ou des espaces non fonctionnels. Et ici, je propose une sculpture, une installation colorée dans l'espace, qui est ma série des plis des plis, et qui, comme le titre l'indique, se déploie dans l'espace dans lequel elle est implantée. Donc, je dirais presque qu'au départ, c'est un protocole. C'est par jeu de pliage. Par jeu de pliage, on arrive à ériger ces types de formes. Et ici, j'ai voulu... Je parle d'une intention spatiale. Lorsque j'ai pris connaissance de l'appel à la candidature, j'ai surtout voulu visiter le lieu, l'espace, et puis l'histoire aussi du lieu. Donc, j'ai pu imaginer déployer cet espace autour d'un arbre, sur cette pelouse, voilà. Et alors, il y a quelque chose qui m'avait beaucoup interpellé, c'est l'histoire de ce lieu où il y a eu un éboulement fin du siècle dernier. Et j'ai voulu, comme il y a encore la présence de différentes roches ou pierres, et j'ai voulu vraiment donner un petit clin d'œil, on va dire. Un petit clin d'œil. Donc, d'où aussi cet ensemble d'œuvres se compose de l'arbre qui... Enfin, de la structure qui entoure, qui encercle l'arbre, les bancs qui sont mis à disposition aussi, qui font partie et qui sont inclus dans cet espace. Et ensuite, les roches qu'on a pu choisir et les amener autour. Voilà, pour une manière très brève et très simple de l'introduction et de mon rapport à l'espace. Donc, allez. Bonjour à tous. Bonjour. Nous sommes les nouveaux voisins. Pierre, Nicolas et Claire qui nous ont aidés à la réalisation de cette œuvre. On vous présente Coliflor, qui est une œuvre architecturale qui vient s'installer sur cette souche. C'est vrai qu'on a fait une visite virtuelle du parc grâce aux outils numériques. Et on a vu cette souche. Elle nous a immédiatement interpellés par sa dimension. Et quand on voit la taille de cette souche, on s'imagine la taille de l'arbre qui devait avoir à sa place il y a encore quelques années à peine. Et on a voulu, par cette œuvre, redonner vie le temps d'un été à cet arbre qui a vécu ici pendant des centaines et des centaines d'années par l'apparition d'un bourgeon d'une plante qui s'appelle colifleur qui est une fleur qui pousse essentiellement sur les troncs d'arbres et sur les souches d'arbres. Et donc on a une fleur architecturale pénétrable, visitable. On est des architectes de la pratique de l'art et nos installations sont toujours des expériences à vivre. Donc il y a deux petites marches cachées derrière. On vous invite, si vous voulez, à grimper et à prendre place le temps d'un instant dans les hamacs. Vous pouvez vous imaginer, vous projeter le tronc qui venait à notre place. Et du coup, pendant un instant, on habite littéralement l'espace de cet arbre-là et on s'inscrit dans cette temporalité de cet arbre qui a dû voir et passer tellement de choses ici. Pendant un instant, on fait partie de cette grande histoire. Voilà, merci. Je m'appelle Emile Irayama, je suis artiste et designer avec une approche multidisciplinaire. Et pour ce travail, qui s'appelle Je me souviens, j'ai travaillé autour de l'empreinte. C'est quelque chose qui est assez important dans ma pratique. Et dans ma pratique picturale, je travaille beaucoup à partir de l'instantanéité. Donc mon geste est vraiment dans l'instant présent, notamment dans mon rapport à la technique de la marbrure qui est de récolter des formes à travers un dépôt d'encre sur un bac d'eau que je réalise à partir de papier ou de textile. Et ici, pour cette installation, c'est la première fois que je fais quelque chose en extérieur et d'aussi grand. Donc c'était un peu un défi. Et aussi, ça m'a posé beaucoup de questions sur comment m'intégrer dans le paysage, comment ce que je réalise peut résonner. Et c'est pour ça que j'ai voulu travailler à partir de voile, donc travailler sur la translucidité, la translucence du textile, pour que ça puisse à la fois se mélanger avec le paysage, aussi travailler avec l'idée du vent. Et donc en fonction des jours, en fonction du temps, du climat, les mouvements vont être différents. En fonction de la lumière aussi, parce que la lumière du matin ne va pas révéler les couleurs de la même manière que la lumière du soir ou d'autres moments de la journée. Donc l'idée, c'était de jouer avec les éléments de l'environnement et que cette installation puisse vivre en fonction du paysage. Et j'ai voulu travailler sur... Du coup, moi, j'ai tout un travail de couleurs et notamment autour des formes crépusculaires. Et ça s'appelle Je me souviens parce que j'ai plus voulu être dans un travail de réactivation, je dirais, d'images que j'avais, de moments qui sont donc imaginaires, que j'ai injectés dans un choix de couleurs qui étaient au moment de l'instant de réaliser ces toiles. Et à côté de... Du coup, en combinaison, je dirais, en collaboration avec ce travail textile en support, donc il y a ces mâts, si je peux les appeler comme ça, qui sont aussi un travail, du coup, de conception où j'ai voulu tout réaliser en bois massif, donc c'est du chêne français. Et surtout, avec que des assemblages traditionnels qui sont issus plutôt de l'artisanat de la charpente. Et donc, c'était l'idée aussi d'avoir un assemblage, comment dirais-je, montable et démontable de telle sorte à ce que cette œuvre, elle a commencé... Enfin, elle est née ici, mais qu'elle puisse peut-être voyager et aller ailleurs. Et aussi, j'aime beaucoup travailler avec... En collaboration, du coup, avec différents types d'artisanat et pour compléter, du coup, la résonance avec ma pratique. Voilà. Alors, du coup, moi, c'était Océane Jacob et j'ai décidé de faire trois sculptures de hydres pour cette exposition. Vous pouvez bien vous dire c'est quoi hydres. Pour cette exposition, j'ai décidé d'étudier l'écosystème du bonon qu'il y a derrière nous et de voir quel écosystème je pouvais mettre en avant et quel animal en particulier. Et dans cet écosystème, il y a un animal qui est absolument fascinant. Et c'est l'hydre. La mythologie grecque connaît cet animal comme un serpent à six têtes ou même Harry Potter le reprend comme un chien à trois têtes. Mais à la base, c'est un animal microscopique qui est cousin du corail, de la méduse ou de l'anémone et qui habite dans les eaux douces et qui filtre l'eau. C'est un animal qui est extrêmement important pour justement les écosystèmes comme le bonon pour filtrer, pour rendre l'eau aussi pure et aussi belle et avec cette belle réputation qu'elle a aujourd'hui. Et du coup, j'ai décidé de vraiment créer ces trois grandes sculptures et de mettre en avant et en très grand l'importance de cet animal qui sinon, en fait, est très souvent méconnu. Parce que comme on ne peut pas le voir à l'œil nu, il peut être très facilement négligé. Voilà. Alors, moi, j'ai décidé également de le faire en transparence complète pour justement représenter cette fragilité et cette transparence même de l'animal. Alors, je sais que les enfants adorent traverser et désembuler à travers. Je vous invite également à le faire si vous voulez. Et voilà, de vivre dans l'univers de l'hydre et de mettre en avant cet animal. Voilà. Je m'appelle Gaspard Combe, artiste plasticien, sculpteur et bienvenue à l'œuvre à petits pas qui est derrière moi. Donc, on a un petit groupe de trois personnes, anthropomorphes, enfin, trois roches anthropomorphes. Je m'intéresse beaucoup aux roches, aux cailloux en général, qui me fait poser beaucoup de questions existentielles sur l'éternité, le temps qui passe. Et dans ma déprime, du coup, je me suis dit on va mettre un peu d'humour, on va les mettre sur des pattes, on va les rendre vivantes un peu ces roches. On va leur donner un petit clin d'œil au rocher qui est derrière, qui est donc un rocher d'escalade avec beaucoup de gens qui passent, qui grimpent. Les roches, elles, sont immobiles, les gens qui escaladent sont mobiles. Je fais de la randonnée aussi, donc j'aime aussi arpenter les roches, en profiter, les toucher. Et je voulais mettre un peu ces deux visions un peu paradoxales ensemble, l'immobilité de la pierre et la mobilité des humains. Et donc, j'ai réalisé ces trois œuvres qui forment un petit groupe, une sorte de famille, comme s'ils pouvaient bouger, qui se sont arrêtés là, mais qui pourraient presque repartir. Et donc, c'est trois œuvres en métal avec des moulages de pieds qui vont rester là, vous regarder, attendre les randonneurs. Les gens peuvent utiliser éventuellement, ça a déjà été fait, celle qui est couchée comme un petit banc, potentiellement. Elle n'est pas à relever, j'ai eu la surprise un matin de la retrouver sur ses pieds. Je pense que quelqu'un qui avait une envie de bienveillance la redresser. Je lui dis, désolé, c'était un beau geste, mais elle est faite pour être allongée. Et donc, voilà, j'ai essayé de mélanger un peu l'éternité de la pierre qui fait écho au paysage local, à la montagne, au minéral, avec une petite touche d'humour humanisante. Voilà, merci à tous. Soyez les bienvenus à l'Affluent. Donc, du coup, là, j'ai voulu créer une structure hybride entre montagne et eau. Les deux éléments un peu inspirants quand même à Saint-Gervais. Donc, l'idée, c'est quand on la regarde de profil, en fait, c'est le profil de la montagne et de jouer avec ce profil, de le déconstruire et de venir créer, en fait, un mouvement entre arêtes, entre méandres. Je suis graphiste et je suis aussi designer et c'est vrai que j'aime créer des micro-paysages. Là, l'idée, c'était de créer un micro-paysage à l'image du territoire de Saint-Gervais et, en fait, que les gens puissent venir prendre un temps de pause de contemplation. Donc, de part et d'autre, il y a deux bancs. D'un côté, ça part sur une forme un peu classique d'abri triangulaire, abri de montagne. Et, en fait, la forme vient se refermer et s'ouvrir de l'autre côté sur un autre banc qui fait plutôt radeau. Donc, un peu vraiment cette idée de refuge d'abri, de venir créer un mouvement. Ça peut être aussi un peu comme une racine qui sortirait de terre et qui reprendrait un peu le paysage. Alors, elle est faite... C'était un grand travail de conception 3D. Elle est faite de 300 morceaux de bois. Et l'idée, voilà, c'est après de vraiment venir jouer sur les angles de ces morceaux de bois pour créer cette dynamique. Un grand merci à Damien pour son aide précieuse. Un grand merci aussi à l'équipe du Petit Train parce que, du coup, les morceaux de bois ont été acheminés avec le Petit Train. Donc, 300 morceaux de bois, voilà, il y a eu plusieurs voyages et c'est vrai que ça a vraiment soulagé, évité les allers-retours et beaucoup de manutention. Et puis, voilà, ça faisait le Petit Train de marchandises. C'est l'anecdote durant l'installation. On a mis 7 jours pour faire le montage. Et voilà, après, c'est aussi libre d'interprétation. C'est vrai que selon où on se positionne, on a différentes visions. Il y a des personnes qui parlaient de squelettes, d'ADN. Voilà, on m'a aussi dit que c'était le Mont Blanc qui se déversait dans la vallée. Voilà, libre à vous aussi de l'appréhender et puis de la qualifier. Voilà. Et je suis une artiste plasticienne qui vit et travaille en Ardèche et je suis très contente d'être là et merci encore pour toute l'organisation aussi, je voulais dire, parce que c'était vraiment super. Alors, ma pièce, elle s'appelle Les eaux lumineuses et en fait, c'est une pièce qui fait référence à l'architecture contemporaine et ancienne des termes. Donc, vous voyez, il y a pas mal de formes graphiques qui reprennent du vitrail qui sont en lien avec l'architecture qu'il y a derrière, mais elle est aussi en fait, une glorification ou sacralisation de cette eau thermale qui nous coule des montagnes. Donc, il y a aussi un jeu de quel chemin l'eau elle prend. Donc, voilà, c'est une interprétation graphique de ce chemin de l'eau qui arrive vers chez nous et qui prend soin de nous, qui nous purifie. Donc, l'idée aussi de cette transparence qui est presque, voilà, cette eau qui est transparente qui est là donc, j'avais envie que cette sculpture elle-même aussi soit transparente et voilà. Et après, l'idée, moi, je travaille beaucoup les matières transparentes, le vert, voilà, pour que, en fait, la sculpture vienne en relation directe avec son environnement. donc, en fait, la lumière, le soleil qui n'est pas là aujourd'hui mais qui, normalement, voilà, arrive et, en fait, illumine la pièce et il y a un reflet qui se crée devant donc, il y a toujours, ça dépend, en fait, du moment de la journée que vous allez arriver. Elle prend d'autres couleurs, enfin, elle prend d'autres couleurs. Il y a le reflet secret et, voilà, elle prend vie avec la lumière et le soir, je vous invite, donc, aussi à revenir, elle sera illuminée par une lumière artificielle. Mais, voilà, l'idée, c'est qu'elle est évolutive, quoi, avec le parc et l'environnement. Merci d'être là. Moi, je m'appelle Hugo Livet, donc, je suis artiste plasticien et, donc, je vous présente Nymphaya qui est, donc, une sculpture de Nénuphar. Donc, c'est une sculpture qui est composée d'environ 300 miroirs en inox qui reflètent l'environnement et, donc, cette forme hexagonale, c'est une forme qui est très primaire dans la nature et en géométrie. C'est une sorte de symbole d'organisation presque parfaite, comme ça. Donc, c'est une forme qui est assez rigide, elle vient ici être activée par son environnement et les reflets des miroirs se mêlent avec les reflets de l'eau et, donc, c'est une pièce qui ne vient pas s'imposer au regard mais qui vient plutôt être découverte comme ça par moments et comme la pièce qu'on a vue avant qui réagit aussi avec la lumière du jour, donc, le matin, c'est plutôt de là-bas que ça se passe et le soir, l'après-midi, c'est plutôt ici. Et il y a aussi un petit rappel que vous pouvez voir là-bas à la croisée du chemin. Et donc, voilà, je ne vais pas en parler plus mais je voulais remercier tout le monde, l'organisation parce que c'était super et les artistes parce que c'était une ambiance incroyable. Plume pour m'avoir aidé à installer et tous les autres artistes qui m'ont aidé à installer aussi qui étaient là parce que c'était super galère de mettre tout ça dans l'eau. Chantal, merci Chantal. Sans toi, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Et le bar aussi parce que quand on était en train de monter ça sous l'eau, ils sont venus nous apporter des parasols sans même qu'on ait besoin de demander donc ils étaient merveilleux avec nous donc merci à tout le monde. C'était, voilà, super. Merci. Sous-titrage ST' 501